L'avènement au pouvoir du dictateur Denis Sassou-Guesso peut être compris de plusieurs façons et interprété sous plusieurs angles. Si la république du Congo traverse une crise existentielle à en croire les propos des opposants Mathias Nzan et de Clément Mirassa, des interrogations peuvent être posées sur la gestion chaotique de ce riche pays d'Afrique centrale pris en otage par un homme, une famille et un clan. Cela fait plusieurs années maintenant que la république du Congo a connu des complots, des trahisons fraternels entre initiés et compagnons, dès la proclamation de l'indépendance de façade octroyée par l'ancien pays colonisateur. Cependant, certains acteurs politiques avaient jugé bon de travailler en étroite collaboration avec la France pour piller et paupériser leurs semblables par un jeu tribal, dangereux, pensé par Jacques Faucard. Nous faisons allusion au complot qui a emmené le comité central à assassiner plusieurs personnalités politiques et religieuses. Denis Sassou-Guesso fut et est l'un des hommes de main de la France pour mater les efforts des patriotes congolais à construire un véritable état de droit. Le despote congolais, qui est revenu au pouvoir par un coup d'état militaire en juin 1997, est devenu le fer de lance du tribalisme institutionnel après avoir assassiné froidement toutes les voix discordantes dans le pays. Denis Sassou-Guesso, qui est conscient de son impopularité et de son illégitimité dans le pays, n'a cessé d'attiser un sentiment d'exclusion institutionnelle auprès d'autres groupes ethniques. A ce jour, tous les postes clés de la République du Congo sont sous tutelle du groupe ethnique Moshi, qui représente 2,7% de la population du pays. Guy Maffimba, opposant congolais exilé en France, a partagé sur sa page Chospo une liste de nominations plutôt choquantes dans la régie financière publique où l'embauché rafle la mise. Des nominations qui font fi de la diversité ethnique qui existe dans le pays. Une discrimination qui creuse peu à peu un fossé, incitant ainsi au répli identitaire. Le Congo est plus que jamais divisé et s'enfonce dans un tribalisme à vue d'oeil. Denis Sassou Nguesso, Ange ou démon ?